Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 12 octobre direction l'hippodrome d'Anguin en réunion 1 comme vous le voyez Anguin choisit la course d'ouverture qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 Chez notre partenaire The Turf 13h50 vous le voyez pour le départ C'est une course qui est réservée à des juments de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 252 000 euros Avec un recul de 25 mètres à partir de 130 000 euros C'est tout simplement le pendant du Quintée qui s'est disputé ce lundi déjà sur le plateau de Soisy Cette fois-ci ce seront les juments au départ, elles seront 16 à en découdre sur 2875 mètres Comme vous l'avez vu il y aura deux échelons de départ avec 8 concurrentes à chaque poteau On va voir, c'est une course qui est assez ouverte, un peu plus peut-être que celui de lundi Même s'il y a eu quelques surprises, déjà ce lundi il y en aura certainement également ce mercredi Avec voilà un lot qui est intéressant, on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête les plus riches, le numéro 14 pour commencer Flika Jullery, une pensionnaire de Jean-Paul Gauvin que j'aime beaucoup Elle a vraiment un drôle de palmarès, elle a couru une quarantaine de fois pour 21 succès Donc vraiment un très bon pourcentage de réussite, son entraîneur Jean-Paul Gauvin a vraiment pris son temps avec elle Il la défaire des 4 pieds à l'occasion de ce déplacement très ambitieux Ce n'était pas le cas les deux dernières fois Elle a souvent rendu la distance en province Du coup voilà le fait de venir à Anguin, Anguin elle n'y a couru qu'une fois pour une deuxième place sur un parcours de vitesse Donc voilà, elle a peu évolué en région parisienne Mais c'est vrai qu'on a bien géré sa carrière Et elle se présente vraiment en pleine possession de ses moyens Et je pense qu'on fait le déplacement avec de logiques inhibitions En tout cas moi je lui accorderai un large crédit et je l'ai retenu en tête de ma sélection Dans ce quintet Du coup voilà le 14 que j'ai retenu devant le numéro 15 Florine Deviette, une concurrente qui effectue également le déplacement Elle vient de terminer en tête dans un quintet plus disputé il y a un peu plus de deux semaines Vous le voyez, du côté de Lyon Paris, elle battait Choupet-Gialry, sa compagne de boxe Qu'elle retrouve également dans cette compétition En tout cas c'est une concurrente qui est en grande forme Qui elle aussi sera déférée des quatre pieds Qui elle aussi effectue le déplacement Donc voilà, on va faire confiance aux concurrentes de province Qui je pense montent en région parisienne avec de légitimes ambitions Et qui devraient logiquement jouer les tout premiers rôles Ensuite en troisième position J'ai retenu le 16, French Way of Life Elle aussi hérite d'un engagement très favorable Alors la dernière fois, c'était non seulement une course avec les mâles Mais en plus une épreuve européenne Du coup là, une course fermée aux seules françaises Et juste avec les juments au départ C'est une 7 ans, c'est la plus riche Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Johan Le Bourgeois la connaît parfaitement Elle est déférée des quatre pieds en gain Elle connaît également cette piste comme sa poche Elle y a déjà bien fait Pas plus tard que cet été, je crois qu'on a une performance Vous le voyez le 17 août, elle terminait cinquième Notamment en battant Fille Duchesne Qu'elle retrouve dans cette compétition En tout cas, une jument qui a vraiment une belle carte à jouer Au vu de ses performances et de la qualité de l'engagement Ensuite, en quatrième position Une jument bien engagée encore avec le numéro 8 Féline Delavaux Il ne faut vraiment pas la condamner sur ces deux dernières sorties Qui se disputaient sur des parcours de vitesse en région parisienne Auparavant, c'était très très bien Une troisième place dans un Quintet Plus E5 Sur l'hippodrome de Pornichet Vous le voyez, c'était le 19 août Elle courait vraiment de belles manières avec son entraîneur driver Cette fois-ci, il est à pied du coup Il fait appel à Franck Nivard Il la défère des quatre pieds Vous le voyez, engagement ultra favorable J'ai même vu qu'elle avait déjà devancé Fiat Delgrine Et à poteau égal Fiat Delgrine qui rendra 25 mètres Et que j'aime également beaucoup Donc un engagement favorable Je pense que Franck Nivard Devrait vraiment s'en servir de belles manières Surtout qu'elle est régulière Comme vous le voyez, c'est une jument maniable Et ça, c'est un avantage non négligeable Surtout à ce niveau de compétition Et avec autant de partantes Donc attention Le numéro 8, Féline Delavaux Qui dispose également d'une très belle chance Ensuite, en cinquième position J'ai retenu la sein Fleck et Fjord C'est vraiment une jument également Qui est peut-être en retard de gain Vous le voyez Elle se montre parfois fautive Comme l'avant-dernière fois au Mont-Saint-Michel Mais elle en avait peut-être un peu trop fait Au Mont-Saint-Michel Elle avait pris les choses en main Et c'est vrai qu'elle avait quand même Demandé à souffler pour finir Elle s'était même montrée fautive En tout cas, elle a remis les pendules à l'heure En dernier lieu C'est certes la moins riche Mais elle sera plaquée des antérieurs Son entraîneur fait appel à Eric Raffin A l'occasion de cet engagement C'est également un signe de confiance Alors il y a quand même de l'opposition Maintenant Sur ce qu'elle a montré Elle est vraiment capable De réaliser une bonne performance Même s'il y a quelques clientes au départ Je la vois bien Prendre une 4-5ème place Voir mieux Si ça se passe bien Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 6 Hermine Delude Alors vous voyez Ses dernières performances C'est pas transcendant Maintenant, elle est déférée des 4 pieds Et la dernière fois que ça avait été le cas Elle s'était imposée Du coup, c'est ce qui m'a incité à la méfiance Et qui m'a fait la retenir en 6ème position Malgré l'opposition et les cadettes Qui lui sont certainement supérieurs Maintenant, on fait appel à Mathieu Abrivar L'engagement est assez favorable Et je pense que son entraîneur A dû bien la préparer En vue de cette compétition En tout cas, moi je m'en méfie Voilà, c'est certainement pas une première chance Surtout vu la qualité des concurrentes Qu'elle affronte Mais bon Le fait d'être déféré des 4 pieds Et d'avoir un pilote au sulky Moi, ça me met la puce au l'arrivée Et je me dis pourquoi pas pour une petite place Pour une cote En tout cas, il ne faut certainement pas la négliger Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 9-1 Fiat Delgrine Je vous l'ai dit, je l'aime bien Je l'ai retenu peut-être un petit peu loin Elle reste vraiment sur une bonne performance Elle rendait déjà la distance Et puis il y avait les 6 ans au départ C'était une course que pour Jumont Mais il y avait des Jumonts de 6 ans Ce qui ne sera pas le cas Du coup, elle avait été devancée la dernière fois Par deux concurrentes qui étaient plus jeunes qu'elle Là, elles ne sont pas de la partie Elle ne dispose pas d'un super engagement Vous le voyez Le plafond des gars est quand même assez loin pour elle Et il y a des concurrentes qui sont nettement plus riches Maintenant, elle est en forme Ce parcours, elle l'apprécie également Elle sera déférée des 4 pieds Elle est dans sa catégorie au final Mais bon, il faudra que ça se passe bien Qu'elle trouve les bons dos pour se faire ramener Et si tel est le cas, je pense qu'elle est capable De lutter pour les belles places Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 11, Choupette-Jalry J'ai longtemps hésité Mais je me suis dit qu'elle effectue également le déplacement Avec le numéro 15, Florine de Viette Ça accompagne deux box Mickaël Cormic, il y aura donc deux concurrentes Dans ce quinte et plus E5 Déférée des 4 pieds Bon, c'est une Jumont de 10 ans Il y a des cadettes qui lui sont nettement supérieurs Maintenant, sur la fois de sa dernière sortie Attention à elle, c'est vrai qu'on la connait plus Autre montée, mais elle vient de réaliser quand même Une sacrée performance à Lyon-Paris En terminant deuxième D'un quintet remporté par Florine de Viette Et même si, à mon avis, ce sera très difficile De faire aussi bien ce mercredi Pour une 4-5ème place Il faut faire attention Elle est capable, s'il y a quelques défaillances Et qu'elle a le bon parcours Elle peut surprendre à Bellecotte Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 5 For Loving You Alors, elle, on la connait sans doute un peu plus Dans des courses sur des tracés réduits J'avoue, j'ai une préférence pour les parcours de vitesse Avec cette jument entraînée par Jean-Paul Piton Maintenant, sa dernière sortie Ne reflète vraiment pas sa vraie valeur Elle n'a pas eu le parcours sur mesure Elle n'avait pas un engagement très favorable Là, elle a quand même une piste plate Un parcours qui va sans doute lui convenir Il lui faut un parcours caché Il faut vraiment que ça se passe bien Mais avec Jean-Charles Piton, j'ai confiance C'est vraiment un homme habile qui est capable de démarrer Et se placer non loin du groupe de tête Donc ça peut être un avantage Et si elle trouve l'ouverture Attention, pour les amateurs de champs réduits N'hésitez pas à la glisser Moi, ce sera un regret Parce que je trouve qu'il y a quand même des juments de qualité Mais elle est tout à fait compétitive Pour une petite place dans un tel lot On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le 14 que j'ai retenu devant le 15 Le 16, le 8 L'As, le 6, le 9 Et le 11 Et en cas de non partant, le numéro 5 En conseil de jeu Bah écoutez, les 3 plus riches tout simplement Celles que j'ai retenues en tête 14, 15 et 16 Il y en a 2 qui font le déplacement Et la 3ème qui a certainement été préparée avec soin Pour cet engagement sur mesure Donc voilà, c'est vraiment les 3 concurrentes Qui me plaisent le plus En tout cas, ce sont celles que je vous conseille Vous le savez, nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP Donc voilà, si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre plateforme Turf-fr.com On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé Avec nos 2 rubriques Top Prono Turf Sélection Qui vous indiquaient quelques trios Déjà ce dimanche Mais également lundi Regardez, avec un trio à plus de 550€ De la part de Turf Sélection Et un autre à plus de 370€ Donc vraiment 2 rubriques qui se sont illustrées En vous indiquant également le tiercé Ce lundi En tout cas, vous pouvez les tester A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Moi je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Je vous souhaite une bonne journée Et de bons jeux à tous Et je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501